Comment avoir la PDSW 528 en or le plus rapidement possible ? Voici mes astuces, à toi de les appliquer. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Mais comme moi, je l'ai monté le plus vite possible. Voici quelques games d'abord avec, avec la petite inspection d'armes, évidemment. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. C'est une vidéo par jour sur la chaîne Call of Duty, dédiée à Warzone 2, MW2. Tu es le bienvenu si à nous rejoindre sur Twitch, sur la chaîne Chicken House. Allez, bon visage à toi. Elle est chouette avec son petit viseur. On dirait une brique Lego le viseur un peu, non ? Petite inspection d'armes. Sans la cam parce que sinon on ne voit rien. Ha 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 ! Mec ! Laisse-moi aspecter l'arme ! Petite inspection d'armes. Let's go. Hop là. Ah mais sans déconner ! Laissez-moi aspecter mes armes ! Je veux des spots, bordel ! Allez, maintenant il est l'heure de faire des kills. C'est mort. Il n'a plus de vilpaw. Putain, mais lui... La super grenade ! Let's go ! Petite double. Alors, comment l'avoir en or ? Comme d'habitude, tu as 4 défis à débloquer en montant le niveau de ton arme. Une fois que tu les débloques, tu dois derrière faire le défi en question pour terminer le défi et avoir le skin. Ok ? Une fois que c'est fait, tu pourras avoir le défi de débloquer pour avoir l'arme en or. Et du coup, à toi de le faire. Alors, premier défi, faire 50 kills. Ça va, c'est assez rapide. Assez rapide et facile à comprendre. Ensuite, faire 50 kills en visant. Toujours pareil. Si tu joues en visant, ça devrait le faire. Ça ne va pas poser de problème. Ensuite, là, on va commencer à voir les petits détails. Faire 15 éliminations jugées avec la mitraillette. Alors là, je te conseille de jouer soit sur Chipmon si la map est disponible. C'est assez rapide. Sinon, tu joues en point stratégique. C'est vraiment super cool. Parce qu'en général, les ennemis, les alliés sont tous concentrés au même endroit pour capturer ou défendre le point. À toi de faire des jolis bacs, etc. D'arriver par derrière les ennemis et de tirer au jugé. N'hésite pas à mettre des accessoires qui t'améliorent la visée au jugé. Pour éviter que tes balles partent le plus en cacahuète possible. Qu'elles soient plus centrées au niveau où tu vises. Ce sera plus simple. Je te conseille aussi, comme d'habitude, avec différentes vidéos que je t'ai fait sur les différents accessoires. Et différents défis. De jouer avec le drone et le drone de brouillage. Pour savoir où sont les ennemis et brouiller leur vision. Pour essayer de jouer le plus discrètement possible et surprendre les ennemis au passage. J'utilise aussi beaucoup l'admiration de combat silence de mort. Pour ne pas que les ennemis m'entendent arriver. Surtout quand j'arrive par derrière. Et si tu as vu cette vidéo des accessoires. De toute façon, jouer avec un silencieux. Ça te permettra de ne pas être détectable. Et de pouvoir surprendre les ennemis. De leur tirer dans le dos. Pour pouvoir faire ces tirs au jugé. Et pareil justement, ça va reprendre avec cette même astuce là. Le défi suivant, faire 10 éliminations à bout portant. Donc là, il faut clairement que tu aies le kill. Où tu es le canon qui touche quasiment la cible. Et là, tu auras en dessous ton score. Tu auras un petit bout portant. Ça veut dire que tu as bien réalisé le bout portant. C'est les mêmes astuces. Faire le bout portant que pour faire ça. Et pareil, si tu as shipment en playlist. C'est le plus simple. Et honnêtement, pour l'instant, ça n'y est pas. Donc le mieux, c'est en point strat sur les maps classiques. Une fois que tu as défini les 4 défis. Tu te retrouveras à devoir faire les 10 fois 3 éliminations sans mourir. Avec les différents kisseries que je t'ai citées. Le silencieux, etc. Ne campes pas, s'il te plaît. Joue les objectifs, etc. Honnêtement, tu fais des backstabs. Tu peux enchaîner facilement 3 kills sans mourir. Là, c'est vraiment sans mourir. Donc tu peux les faire. Tu n'as pas de timing. Ou tu dois les faire rapidement. Comme les doubles éliminations. Là, c'est un laps de temps que tu veux. Donc à toi d'enchaîner les kills. Et si évidemment tu fais 6 kills. Si le tracking ne bug pas. 6 kills sans mourir. Ça valide pour 2 fois 3 kills. En tout cas, n'hésite pas à me dire combien d'armes tu as en or en commentaire. Bon courage à toi. N'hésite pas à nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch Chicken House. Ça nous croise dans la basse cour. La Chicken House dès le réveil. Le chant du coco Chicken News.